Tantôt, tu te posais la question. C'est où notre mur où on est arrivé comme industriel? Oui, c'est exactement ça. Moi, je te dirais que les industriels aujourd'hui, là où ils se regardent, c'est les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec nos rejets de production? Puis tout le monde est en train de se poser la question. Tu sais, dans les années 70, on avait les ailes de poulet, le lactosérum, on a fait quelque chose de le fun. Tu sais, le 80-20, le 80 % de la job est faite, le 20 % des déchets qui nous restent, on est vraiment mal pris. On ne sait pas quoi faire avec, on l'envoie en consommation animale, on l'envoie ailleurs, mais il faut qu'on travaille là-dessus. On ne pourra pas sauver la planète si on jette tout ça. Puis l'autre chose, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a en 20 %? Ah, écoute, il y a... On parlait du lait de soya, là. Ça génère beaucoup de matière résiduelle. Ça aussi. Puis tu sais, notre industrie est faite de façon qu'on remplit les tablettes du IGA, puis ce qui n'est pas acheté, bien, on le jette. Ça fait que là, les huit pains de la même sorte que tu vois, bien, ça se peut qu'il y en reste deux. Bien, on les prend puis on les jette. Bien, ça, bien... Ça fait que là, on a quelque chose à faire. Comme industriel, on a quelque chose à faire. Puis là, je te parle des deux pains que tu vois chez IGA, mais... Dans l'usine en arrière? Il y a des batchs qu'on a manqués. Il y a des matières premières qui viennent périmer. Il y a tellement d'affaires qu'on est obligé que... Des essais qu'on a faits. On va tester un nouveau fournisseur. On ne peut pas l'envoyer. Des contaminations qu'on va avoir de salmonelle dans l'usine. On jette la batch puis on recommence. On a tellement de déchets que là, il faut qu'on trouve une façon de se débarrasser de ça de façon écologique. Puis c'est difficile pour l'industriel parce que le consommateur, lui, quand il achète son yogourt aux fraises, bien, il l'a acheté au mois de janvier puis il s'est goûté son yogourt aux fraises puis il l'a aimé. Fait que là, quand il va l'acheter au mois de mars, bien, ça a été régoûté à la même affaire. Fait que l'usine, elle doit produire toute l'année la même affaire. Mais les fraises, elles ne goûtent pas toutes la même affaire. Le lait, elles ne goûtent pas tout le temps la même affaire. La fabrication peut être différente, mais si ce n'est pas pareil, vidange. Parce que le consommateur est exigeant. Il veut que ça goûte tout le temps la même affaire. Fait que l'industriel, son yogourt aux fraises, il est un petit peu trop salé, il ne goûte pas tout à fait... Vidange. Fait qu'on gaspille beaucoup. On gaspille énormément. Puis là, les industriels, ils sont en train de se dire, là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Puis là, on va en donner, tu sais, SOS, dépannage, moisson, puis tout ça, mais on a atteint comme, à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent. C'est ça, oui. Fait que là, on le jette, on en donne un peu, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour recycler le produit fini. Il faut qu'on trouve une façon de le ramener dans le système.